Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Nous avons vu les réactions thermonucléaires avec le deutérium et le tritium, mais dans l'univers, le deutérium et le tritium sont rares. Le deutérium primordial, formé à l'origine, est en faible quantité et le tritium est encore plus exceptionnel puisqu'il est radioactif, se désintègre en quelques heures et ne laisse plus rien. Donc, on ne trouve pas les éléments pour faire la réaction comme nous l'avons vu. Ce qui est disponible, c'est l'hydrogène extrêmement abondant de l'univers, environ trois quarts en masse, environ un quart d'hélium, et l'hydrogène peut fusionner, mais pas facilement, parce que l'hydrogène n'est formé que d'un seul proton. Donc, quand deux hydrogènes fusionnent, cela pourrait donner, par exemple, un atome avec deux protons, comme l'hélium, mais sans neutrons. Or, deux protons seuls, ce n'est pas stable. L'atome ne peut se former. Les protons se repoussent beaucoup trop fort. D'autres considerations liés à la physique nucléaire qui expliquent l'instabilité, mais peu importe, ce noyau n'existe pas. Et donc, cette réaction ne se produit pas. C'est donc beaucoup plus simple, mais beaucoup plus difficile. Alors, on a aussi de l'hélium et même des quantités non négligeables de carbone, d'oxygène, etc., des éléments légers. Or, il se fait que plus les atomes sont lourds et plus il faut des températures élevées pour obtenir la fusion. Mais aussi, lors de la fusion, de deux atomes, de gros atomes, l'énergie fournie, dégagée par la fusion, est plus faible. Elle diminue avec la masse des atomes. Le maximum est obtenu, pardon, le minimum est obtenu avec le fer 56 qui, lui, ne fournit plus d'énergie. Il faut plus d'énergie pour approcher les atomes, les noyaux, qu'il n'en est donné par la fusion. Donc, la fusion du fer 56 consomme de l'énergie. Donc, l'idéal, c'est de fusionner des atomes d'hydrogène qui fournissent beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais pour y arriver, il faut former de l'hélium. Donc, il faut fusionner trois ou quatre atomes d'hélium puisque l'hélium, c'est trois ou quatre nucléons. C'est donc plus difficile. Plus difficile que deutérium plus tritium. C'est cette difficulté qui explique que le processus est relativement lent et ce qui explique que les étoiles brillent très longtemps. Si la matière interstellaire était composée essentiellement de d'hélium et de tritium en formant des étoiles, lorsque les réactions nucléaires apparaîtraient, elles se feraient très facilement comme celles que nous avons vues et les étoiles exploseraient immédiatement comme des bombes thermonucléaires. Aucune étoile ne pourrait réellement exister. Ce n'est que parce que la réaction, la fusion de l'hydrogène, l'isotope hydrogène est difficile et donc l'ordre que les étoiles peuvent exister et briller des milliards d'années. La compréhension du mécanisme fournissant l'énergie aux étoiles est relativement récente, un peu plus d'un mi-siècle. Parce qu'au XIXe siècle, on se posait déjà la question, mais la seule chose qu'on connaissait à l'époque, c'était la chimie. Donc on imaginait que le soleil devait être quelque chose comme une grosse boule de gaz avec de l'oxygène qui brûlait. Et dans ce cas, on calculait assez facilement que le soleil devait brûler pendant 10 millions d'années. Or, 10 millions d'années, c'est relativement court. A l'époque, on essayait aussi d'estimer l'âge de la Terre et vers la fin du XIXe siècle, les durées pour lesquelles, notamment à celle issue de la géologie, montraient que la Terre devait être très âgée. Plusieurs dizaines, voire des milliards d'années. Et donc, un soleil qui brille seulement pendant 10 millions d'années, c'était beaucoup trop court. Il y avait là un astère. Au début du XXe siècle, avec la relativité, on découvrit la relation E égale mc2. La masse est équivalente à de l'énergie et du fait qu'il y a le c au carré, la vitesse de la lumière au carré, le facteur de conversion est énorme et donc, un gramme de matière correspond à une énergie fabuleuse. Donc, on s'est dit, peut-être qu'une partie de la masse se convertait en énergie et permet aux états de briller. Le problème était comment ? La solution fut trouvée en 1939 par B.E.T.H.E. B.E.F.E. comprit les mécanismes de fusion thermonucléaire, y compris que cela dégageait énormément d'énergie et donc, cela pouvait être à la base du fonctionnement des étoiles puisque l'hydrogène est extrêmement abondant. Et les calculs, ainsi que l'expérience, montraient que la fusion de 4 atomes d'hydrogène pour former un atome d'hélium 4, le plus stable, dégageait 25 millions d'électrons-volts. Alors, l'électron-volts, c'est l'énergie qu'il faut pour déplacer un électron sous un potentiel de 1 volt. Donc, 25 millions d'électrons-volts, 25 millions de volts. Cette énergie, en réalité, est considérable parce que c'est à l'échelle d'un atome aussi de 4 protons. C'est énorme parce que, par exemple, si on compare à la chimie, la chimie, les énergies en jeu se chiffrent en quelques électrons-volts. Même l'hydrogène, qui n'est pas si facile que ça à ioniser, pour arracher l'électron d'un atome d'hydrogène, il faut 13,6 électrons-volts, à comparer aux 25 millions fournis par la fusion. C'est donc une énergie colossale. Un kilo d'hydrogène qui fusionne est équivalent à une grosse centrale de 100 mégawatts qui fonctionnerait pendant 3 heures. Une grosse centrale électrique. Et il n'y a pas un kilo d'hydrogène dans les étoiles. Dans les étoiles, il y a des milliards de milliards de tonnes d'hydrogène. Donc une quantité largement suffisante que pour fournir l'énergie pendant des milliards d'années. Alors, quelles sont les réactions thermonucléaires qui se produisent ? Il existe deux grands cycles. Deux grands cycles de fusion de l'hydrogène. Il y a d'abord le cycle du carbone. Le cycle du carbone, il faut qu'il y ait du carbone présent, du carbone douce et en présence d'hydrogène. Celui-ci, sous la température élevée, typiquement de 15 millions de degrés, vont pouvoir fusionner pour donner un atome d'azote 13 plus un rayon gamma qui est émis. L'azote 13 lui-même est instable. Il est radioactif. Et il se transforme en carbone 13 avec émission d'un positron, c'est-à-dire un électron de charge électrique positive, qu'on dit aussi anti-électron, c'est de l'antimatière, plus un neutrino. Le carbone 13 lui-même va fusionner avec un atome d'hydrogène et il va donner de l'azote 14 plus un rayon gamma, un photon gamma. L'azote 14 va lui aussi fusionner avec un atome d'hydrogène pour donner de l'oxygène 15 plus un gamma. et l'oxygène 15 est instable, il est radioactif, il se transforme en azote 15 plus un positron plus un gamma. et enfin, l'azote 15 va fusionner avec un hydrogène pour donner du carbone 12 plus plus de l'hélium 4 plus un rayon, plus un photon gamma. alors si on regarde le bilan, ce qui rentre dans ces équations et ce qui en sort, on trouve que l'on a un carbone 12 plus 4 hydrogène qui donne un carbone 12 plus un hélium 4 plus 2 positrons j'ai oublié un neutrino quelque part dans la transformation ici c'est un neutrino plus 2 neutrinos plus euh plus 4 photons gamma dans ce transformation le carbone 12 est détruit puis recréé le carbone 12 est au départ et à l'arrivée il sert en somme de catalyseur à la transformation c'est grâce au carbone 12 que tout ce cycle peut se produire le carbone 12 étant détruit puis recréé on appelle aussi ce cycle du carbone le cycle du phénix du phénix le phénix animal mythologique qui renaissait de ses cendres qui brûlait et renaissait de ses cendres donc euh si vous avez vu c'est le film Harry Potter on en voit un dans le film et donc euh on a en tout une fusion de 4 atomes d'hydrogène en un atome d'hélium plus un dégagement de euh 25 méga électrovans la température à laquelle cela se produit est typiquement de 15 millions de degrés température qu'il y a au centre du soleil et la lue dure alors ça c'est le chiffre étonnant le cycle complet dure 100 millions d'années donc ça ne se produit pas facilement la plupart de ces réactions sont lentes très lentes donc il faut en tout en moyenne 15 à 100 millions d'années pour avoir ce cycle bien sûr à chaque instant ce sont des milliards de tonnes de matière qui interagissent donc c'est quand même beaucoup qui est créé qui est transformé à chaque seconde qui passe l'autre cycle important est appelé cycle proton proton il peut se produire à température plus basse et sans carbone on a une fusion de deux atomes d'hydrogène qui donnent non pas un élium 2 puisqu'on a vu deux protons c'est pas stable ça donne en fait un atome de 2 thérium plus un positron plus un neutrino le ce atome de 2 thérium va fusionner avec un autre hydrogène pour donner cette fois c'est réellement de l'hélium de l'hélium 3 plus un gamma et enfin l'hélium 3 va fusionner avec un hydrogène pour pardon l'hélium 3 fusionne avec un autre hélium 3 c'est la réaction la plus facile et elle donne un hélium 4 plus deux hydrogène deux protons qui se dégage c'est ce qu'on appelle le cycle proton proton notons que dans le soleil c'est plutôt le cycle prédominant parce que notre soleil est une petite étoile la température au centre n'est pas extraordinairement élevée et donc la température faible favorise plutôt ce type de réaction 98% des transformations d'hydrogène se font selon ce cycle qui est en fait plus lent et le cycle du carbone le cycle du phénix se produit plutôt dans les grosses étoiles quand la température est un peu plus élevée il existe en fait beaucoup d'autres réactions ça c'est les deux principales mais il en existe beaucoup d'autres qui sont de moins d'importance les réactions nucléaires peuvent être extrêmement complexes par exemple une fois sur 400 on a la réaction dite PEP un hydrogène plus un électron plus un hydrogène donc quand il y a participation d'un électron en plus ce qui explique la rareté de la réaction donne un atome de déthérium plus un neutrino dans 95% des cas pardon dans 5% des cas l'hélium 3 donc l'hélium 3 et l'hélium 3 fusionnent ensemble ça représente 95% des cas dans 5% des cas l'hélium 3 va en fait fusionner avec un hélium 4 et dans ce cas là il donne du bérillium 7 plus un gamma puis dans 99,9% des cas ce bérillium va absorber un électron alors qu'il ne s'agit pas d'un électron capturé par l'atome mais réellement d'une réaction nucléaire un proton capte un électron et il se transforme en neutron il donne alors du bor 8 pardon il donne du lithium 7 excusez-moi il donne du lithium 7 plus un neutrino le lithium 7 va fusionner avec un hydrogène donnant alors deux atomes d'hélium 4 et dans 0,1% des cas ce bérillium 7 va directement fusionner avec un proton avec un hydrogène pour donner du bor 8 plus un gamma et ce bor 8 est radioactif il se transforme en comment un bor un bérillium 8 noté d'un astérisque plus un positron et un neutrino alors pourquoi cet astérisque c'est pour désigner un noyau qui est particulièrement excité son état énergétique est beaucoup plus grand que son état de base et le noyau est fortement déformé tellement déformé que rapidement il se brise en deux pour donner deux atomes d'hélium 4 il y en a encore bien d'autres qui font intervenir de l'azote du fluor encore de l'oxygène etc bien toutes sortes de réactions mais souvent beaucoup moins importantes en nombre en quantité celles-là étant les principales le bilan au départ est toujours le même on a quatre hydrogènes et à la fin un hélium un hélium 4 et donc toujours 25 mégas électron-volts de dégager alors inutile de trop entrer dans les détails mais il est évident que chacune de ces étapes va dégager une partie de l'énergie par exemple le lithium 7 qui fusionne avec l'hydrogène va dégager à lui seul 17,35 mégas électron-volts c'est presque tout tandis que la réaction de fusion du beryllium beryllium 7 avec un hydrogène ne dégage que 0,133 mégas électron-volts donc toutes les réactions ne sont pas sur le même pied d'égalité et alors que la fusion de deux hydrogènes donnant un deutérium lui dégage à 1,86 mégas électron-volts dont 0,42 mégas électron-volts à lui seul et dont le neutrino le neutrino qui s'échappe qui est perdu l'énergie qui part dans les neutrinos est perdue parce que les neutrinos sont tellement fantomatiques que la grosse majorité va simplement s'échapper du soleil voilà donc pour les principes des réactions qui se produisent au cœur du soleil et au cœur des étoiles en général c'est donc pas simple les réactions nucléaires sont complexes mais le principe lui est simple on a toujours 4 hydrogènes qui par diverses réactions vont donner un élium 4 l'équation le bilan sera toujours le même plus de l'énergie produite par la réaction voilà alors dans la prochaine vidéo nous continuons à analyser son fonctionnement nous parlerons de ce qu'on appelle l'équation d'état du fluide dans lequel se trouve le cœur d'une étoile le cœur du soleil et nous parlerons de l'équilibre c'est-à-dire je vous remercie de l'équation d'une étoile de l'équation d'une étoile